Est-ce que vous saviez que chaque journée a 25 heures par jour ? C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zantat, je dirige la société investissementlocatif.com et aujourd'hui je voudrais vous parler de ma dernière lecture, c'est le livre La 25e heure qui est vraiment magnifique, je vous le recommande puisque c'est un livre qui va vous expliquer comment gagner une heure par jour et donc que la journée globalement fasse 25 heures et pas 24. Ça veut dire quoi ? Je pense qu'on est tous concernés quotidiennement, on aimerait bien avoir un petit peu plus de temps. Des fois il manque du temps, on est en retard et on se dit si seulement la journée avait une heure de plus. Et en fait bien sûr la journée n'aura jamais une heure de plus, ça veut dire comment est-ce qu'on peut prendre le problème tout simplement dans l'autre sens et comment est-ce qu'on peut faire pour gagner une heure par jour tous les jours. La lecture de ce livre elle m'a vraiment aidé, je voudrais vous donner les grands points clés qui m'ont vraiment aidé et qui m'ont vraiment éclairé sur beaucoup de choses dans ce livre. Je pense que vous pouvez vraiment les appliquer extrêmement facilement et en tout cas moi ça m'a aidé à vraiment avoir une autre vision et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Je vais vous donner du coup tous les conseils. Au préalable je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, le rectangle rouge ainsi que la cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils. Le premier conseil que je peux vous donner c'est apprendre à dire non. En fait je pense que l'être humain il a du mal à dire non parce qu'on a peur de froisser son interlocuteur. Parce que quand quelqu'un vous demande quelque chose, si vous lui dites non, on a peur du regard qu'il va projeter sur nous-mêmes en disant il n'est pas sympa, pourquoi il me dit non, il pourrait quand même me rendre service. Et donc c'est tout ce qui va se passer dans la tête de votre interlocuteur qui vous bloque pour vous. Je vous invite à pratiquer le non, ça ne veut pas dire non tout le temps à tout, ça veut dire que ça va vous aider à prioriser, arrêter d'être sympa gratuitement en disant oui. Et vous savez ce sujet je l'ai vraiment découvert quand la société que je gère a pris de l'ampleur puisque aujourd'hui c'est plus de 35 collaborateurs que je dirige quotidiennement et qui accompagnent nos clients. Et du coup j'ai tout simplement dû stratifier et structurer parce que si vous gérez 35 personnes en direct c'est juste impossible. Non seulement vous allez leur donner une valeur qui est vraiment mauvaise puisque vous n'allez pas pouvoir leur accorder assez de temps tout simplement. Et deuxièmement vous ne pourrez plus faire votre propre travail et développer ce que vous souhaitez développer. Donc ça a été une obligation et vraiment l'avoir en tête ça change la vie. N'hésitez pas à dire non quand ce n'est pas possible et à structurer votre quotidien pour que d'autres le fassent à votre place ou que les gens trouvent eux-mêmes la solution. Ça a été difficile le pivot au début puisque quand les gens ne sont pas habitués à ce que vous disiez non et vous pourrez je pense le constater, il y a au début une forme de rejet en disant tiens c'est bizarre, il n'est pas sympa, pourquoi il dit non ? Et si vous faites de la pédagogie, et je vous invite vraiment à faire de la pédagogie et à expliquer pourquoi vous dites non, et bien après la multitude de questions va vraiment diminuer puisque les gens vont savoir du coup qu'à cette question-là précisément vous allez dire non et ça va vous donner énormément de temps. N'hésitez pas à l'appliquer professionnellement mais également à l'appliquer à titre personnel dans votre entourage, à savoir différencier ce qui est une priorité mais aussi là où vous êtes utile et à pas forcément dire oui alors que la valeur que vous allez donner à votre interlocuteur, vos amis, votre famille sera complètement inutile et du coup va juste vous faire perdre du temps. Le deuxième conseil que je pouvais vous donner, dans une journée type, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous êtes souvent j'imagine comme moi sollicité, on vous demande des choses et donc ça va charger petit à petit votre esprit. Le but du jeu, c'est de pouvoir vraiment vider votre esprit pour d'une part profiter de votre journée et deuxièmement quand vous allez travailler, quand vous souhaitez avancer un sujet, vous retrouvez l'intégralité de ce que vous devez faire sans dire j'ai peur d'oublier quelque chose, j'ai quelque chose au fond de ma tête. J'utilise une application qui est comme les post-it puisque dans ma vie personnelle ou sur mon bureau, je n'utilise jamais les post-it parce que j'ai horreur de ça, je trouve que ça surcharge l'environnement et ça vous pollue de façon administrative votre environnement de travail et donc votre esprit. J'utilise une application gratuite qui s'appelle Trello, T-R-E-L-O et c'est comme des post-it vraiment, mais bien entendu numérique et informatique. Et donc dès que j'ai une idée, dès que je suis sollicité sur un point où je souhaite donner suite mais que je ne peux pas le faire dans l'immédiat, je vais noter sous forme de checklist à l'intérieur cette action. Ce qui me permet constamment de tout le temps vider mon cerveau et de ne pas avoir à me dire tiens, qu'est-ce que j'ai oublié, tiens, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire maintenant, puisque je vais retrouver tout le temps sur moi l'intégralité à l'intérieur puisqu'il y a également une application et donc que je sais vraiment prioriser et que je sais que je ne vais rien oublier. Ça a un double ou triple avantage. D'une, je vide complètement ma tête quotidiennement. De deux, au moment où je travaille, j'attaque un dossier, je sais que je ne vais rien oublier et que je peux me jeter vraiment à fond dedans. Enfin, le troisième et le dernier point que je voudrais vous donner, c'est que souvent, on a des grosses actions à faire et puis on fait la technique de la procrastination. On sait qu'on allait le faire, soit on les a marquées sur la to-do list, soit vous les avez en tête. Et du coup, chaque jour, vous dites, tiens, j'ai encore ça à faire, je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le quotidien a repris le dessus et qu'a priori, vous êtes occupé de vos enfants, la famille, le travail et que le quotidien a complètement repris le dessus. Ce qu'il faut vraiment aller chercher, c'est que la veille, vous allez vous voter les trois grands points que vous devez faire le lendemain. Ça va vous permettre de vous donner vraiment un sentiment de satisfaction énorme puisque si, par exemple, vous vous votez la veille, je vais répondre à tel client, je vais commander mes cours sur Internet et je vais, c'est plutôt la saison à l'heure où je tourne la vidéo, déclarer mes impôts, et vous allez commencer votre journée par ces trois points-là et ne pas traiter le quotidien tout de suite. Ça va vraiment vous permettre de vous donner un sentiment réel d'avoir avancé dans la liste de tâches que vous aviez à faire puisque, en fait, tout le travail quotidien, vous verrez que finalement, vous allez quand même le faire. Si vous avez des mails, si vous avez des SMS envoyés, si vous avez des coups de fil à passer, vous allez voir que ça va rentrer dans votre agenda et du coup, ça va vous libérer puisque vous allez dire « ces trois gros points que j'avais prévu de faire, je les ai faits dès le matin » et ensuite, vous démarrez votre journée une fois que ces trois points-là sont faits, ce qui vous permet d'avoir vraiment un véritable sentiment de satisfaction personnelle le soir et de vous donner vraiment le sentiment réel puisque c'est le cas d'avoir avancé plutôt que de procrastiner. Et enfin, le dernier point que je voudrais vous donner, ça en fera du coup quatre, c'est de planifier vos journées. Vous ne pouvez plus démarrer une journée en vous disant « tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? » et finalement, c'est vos mails ou les coups de fil des clients qui dirigent votre journée. Ce n'est pas possible parce que du coup, vous n'avancerez pas. Vous devez piloter à l'agenda. Vous devez organiser votre semaine. Le soir, en rentrant à la maison ou en vous couchant, vous devez savoir quelle sera votre journée de demain. C'est le seul moyen pour que ça vous permette d'avancer. Sinon, le quotidien reprendra toujours le dessus et vous ne ferez jamais une tâche de fond. Moi, j'appelle ça piloter par l'agenda. C'est ce que je pratique, ce que je vous donne au quotidien. C'est ce que j'ai trouvé dans ce livre. C'est ce que j'applique depuis plusieurs mois et c'est ce qui vraiment fonctionne puisque ça permet de doper votre productivité. Et donc, tout simplement, vous faites plus de choses ou ça vous libère du temps. Après, en fonction du profil que vous avez, certains vraiment sont des work-holics et donc vraiment, ça va leur permettre d'abattre beaucoup plus de travail. D'autres, ça va leur permettre d'avoir un temps libre beaucoup plus conséquent. Si vous avez des conseils, vous qui regardez cette vidéo, je vous invite vraiment à les mettre pour compléter. Je vous invite vraiment à lire ce livre, « La 25e heure » pour toutes celles et ceux qui souhaitent progresser en termes d'organisation parce que c'est vraiment un super bouquin et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.